Bonjour, réparer sa voiture à moindre coût, c'est possible. A Châteaubriand, un garage solidaire s'est ouvert en 2011 après 4 années d'études du projet. Mobilat propose de vous former et de vous accompagner dans les tâches de réparation et d'entretien. Son objectif, faire en sorte que la mobilité ne soit plus un frein à l'emploi. Ça fait un moment sur le territoire des communautés de communes Blin, Dervais, Châteaubriand et Nauset. C'était donc avec l'association Les Eaux Vives et Projet Emploi. On a fait une étude comme quoi il y avait un problème de mobilité dans nos campagnes, on va dire. Et que le transport lila était insuffisant et surtout pour des personnes qui ont des horaires atypiques ou des petits villages. Donc ça a été, je ne sais plus, quelques années, au moins 4 ans d'études avant de pouvoir mettre en place le système. On a créé donc après le garage pour venir en aide aux personnes pour pouvoir continuer la mobilité. Étonnée qu'on ne leur donne que quelques mois, ils ont le droit à 3 mois, des fois à 4 mois. Mais ce qu'on souhaite, c'est que les personnes puissent acheter un véhicule à moindre goût et venir le réparer à moindre goût pour avoir continué à travailler. Parce qu'en fin de compte, le système est là pour que les gens puissent aller au travail. Parce que l'orfus aujourd'hui des gens n'aient pas de véhicule, donc pas de boulot. Au sein de la structure sur Château, nous avons Mobile Actif Location et Mobilat qui est le garage solidaire qui permet aux gens qui n'ont pas trop d'argent de venir réparer eux-mêmes leur véhicule en leur donnant sous, je leur donne des cours, je suis en support technique pour les aider. On a deux publics, enfin deux tarifs, publics ultra prioritaires, donc tous les minima sociaux. Et le garage est ouvert aussi à toute personne travaillant normalement mais qui veut réparer eux-mêmes son véhicule et apprendre. Et venir dans le garage solidaire et donner un coup de main à d'autres. Par contre, la chose au moment, c'est que toute personne devienne adhérente pour les assurances. L'adhésion est gratuite pour l'instant. Non, on vient apprendre et faire soi-même ses réparations après avoir suivi un cours thématique sur l'entretien, le freinage. Donc en fin de compte, on passe là-haut dans la salle, je donne le cours et après on descend dans l'atelier et là, on se relève les manches, on fait le travail. Lorsqu'il y a un souci, je leur dis ce qu'il faut faire et qu'il y a un souci, ils viennent me demander et je fais un contrôle complet du véhicule, je ne laisse pas sortir comme ça. L'envie de bricoler moi-même ma caisse déjà, j'ai envie de la réparer tout seul et puis avec quelqu'un de professionnel qui soit hors système de consommation de voiture classique, on va dire. Ça va, mais s'il y a un succès fou et on l'espère, c'est d'embaucher un emploi aidé. Donc reprendre un mécanicien à auto en emploi aidé qui me seconderait et donc je préfère un petit peu plus de papier, de thème et surtout qu'à deux mécanos, on pourrait travailler différemment. On demande aux personnes de nous appeler pour prendre rendez-vous, pour pouvoir bien les gérer, commencer les dossiers bien avec eux. Donc c'est toute réparation, diagnostic ou expertise se fait que par rendez-vous. Les horaires d'ouverture pour l'instant, donc on a quand même deux structures. Je suis là lundi après-midi de 14h à 18h, le mardi 14h18 et jeudi, vendredi, toute la journée de 9h midi, 14h18. Ce garage solidaire est ouvert le lundi et mardi après-midi, les jeudis et vendredis, toute la journée. Il est situé rue de Vauzel à Châteaubriand.